Command Lift est facile à installer. Avant de commencer, voici les outils dont vous aurez besoin. Une boîte de lubrifiant Whiting Easy Up, pince et taux, clé de 1,5 pouce, clé de 7,16 pouces, deux bords d'équilibre, échelle, ruban à mesurer, perceuse et trépand, marqueur ou crayon, tournevis Phillips, ensemble de clés Allen, deux chandelles, scie à métaux, faisceau à deux fils de calibre 10, vis et rivets variés pour l'installation et coupe-fil. Pour faciliter l'installation de Command Lift, imprimez le manuel étape par étape à partir du DVD et gardez-le à portée de main pendant l'installation. La boîte de Command Lift comprend une partie de six pieds du rail en aluminium, y compris le moteur jaune Command Lift, ainsi que le support de fixation. Une partie de six pieds du rail en aluminium dotée de deux barres d'assemblage. Un boîtier récepteur et deux émetteurs de contrôle à distance pré-programmées, 60 pieds de câble de calibre 14, une plaque de montage à installer sur la porte à rideau, une liste signée des articles et un formulaire de test, un DVD d'instruction d'installation. L'emballage comprend également une boîte de pièces variées nécessaires à l'installation de Command Lift. Cette boîte comprend un maillon rapide pour tendeur fileté, un ensemble flexible de câbles à libération d'urgence comprenant un barillet de serrure et deux clés, un boîtier de conversion et d'autres articles requis pour l'installation du Command Lift. Prévoyez votre plan de câblage pour le Command Lift. Un faisceau à trois câbles de 60 pieds et de calibre 14 est fourni et doit être déployé à partir du centre de la partie supérieure au-dessus de la porte vers le boîtier de conversion qui sera installé à l'avant du camion ou de la remorque. Ce faisceau doit s'étendre à travers et autour des arceaux de toit du camion ou de la remorque. Assurez-vous que les câbles sont protégés de la marchandise et des bords coupants. Le boîtier de conversion doit être situé aussi proche que possible d'une source d'alimentation adaptée de 12 volts ou de 20 ampères. Dans une remorque, il est recommandé d'installer le boîtier de conversion en haut de la paroi avant de la remorque. Pour les carrosseries de camion, le boîtier peut être monté dans la cabine. Ne tentez pas de monter ce boîtier sous le véhicule ou sur une surface où il serait exposé aux intempéries et aux résidus de la route. Avant de commencer, procédez à l'entretien de la porte qui est détaillée dans ce manuel. Si la porte nécessite plus de force à l'ouverture qu'à la fermeture, augmentez la tension du balancier. Si la porte nécessite plus de force à la fermeture qu'à l'ouverture, réduisez la tension du balancier. Cette procédure est simple. À l'aide du lubrifiant Whiting Easy Up, vaporisez le roulement aux extrémités de l'angouleur de câble et la surface du ressort en utilisant un chiffon pour essuyer l'excès de produits provenant des ressorts. Ouvrez complètement la porte à rideau et poussez-la vers l'avant de la remorque ou de la carrosserie du camion sur environ 18 pouces. Vous aurez peut-être besoin d'aide ou d'une barre d'écartement placée entre la partie supérieure et le panneau inférieur de la porte. Placez la pince-étau dans le rail situé sur le rouleau inférieur pour maintenir la porte en position ouverte tout en travaillant sur le balancier. À l'aide d'une clé de 1 demi-pouce, enlevez les deux écrous du support central du balancier qui est situé au milieu du balancier Whiting. Un nouveau support central du balancier remplacera celui-ci sous peu. Insérez une barre de 3 huitièmes de pouce de diamètre dans l'un des trous ronds du cône d'enroulement des ressorts du balancier. Idéalement, utilisez les deux bords pour maintenir la tension sur le ressort du balancier avant d'installer le nouveau support. Ajustez la tension selon les besoins. Une fois la tension souhaitée obtenue, installez et fixez le nouveau support de balancier fourni dans la boîte du Command Lift. Apposez la plaque de montage sur le dessus de la porte et faites-la glisser à droite ou à gauche de façon à aligner les lignes de l'onglet avec le nouveau support du balancier. Utilisez la plaque de montage comme un modèle et percez cinq trous dans le panneau de la porte. Mesurez la largeur de la porte à rideau et indiquez la ligne centrale de la porte sur le deuxième panneau à partir du haut. Cherchez le modèle papier dans la boîte du Command Lift. Enlevez le support du papier et collez le modèle sur le dessus du deuxième panneau. Alignez le bord supérieur du modèle sur le bord supérieur du panneau et le bord gauche du modèle sur la ligne centrale du deuxième panneau. Percez des trous de un quart de pouce tels qu'indiqués sur le modèle. Percez le trou central à l'aide d'une scie cylindrique de 7 huitièmes de pouce. Il est recommandé de percer un avant-trou en premier lieu. Pour obtenir des meilleurs résultats, percez à mi-chemin à travers la porte à partir de l'intérieur. Ouvrez la porte entièrement. Desserrez et retirez les écrous et les rouleaux du panneau supérieur de la porte. Utilisez des chandelles pour soutenir le poids de la porte et retirez les écrous et les rouleaux du deuxième panneau. À l'aide d'une scie cylindrique de 7 huitièmes de pouce, percez les derniers trous à partir de l'avant de la porte pour le barillet de serrure. Utilisez les attaches fournies pour installer la plaque de montage. Insérez le câble de libération d'urgence à travers le panneau de la porte, la plaque de montage et la plaque de couverture. Insérez le barillet de serrure à travers la porte et attachez-le à la plaque de montage à l'aide des fixations fournies. Utilisez des pinces coupantes ou une scie à métaux pour ajuster la longueur. Fixez la plaque de couverture à la plaque de montage à l'aide des vis à métaux fournies. Fixez le câble de libération d'urgence à la plaque de la porte sur le panneau supérieur à l'aide des deux vis à métaux et du serr-câble fourni. Des bandes Velcro sont fournies pour maintenir la poignée de libération intérieure et la fixer au panneau de la porte. Le câble de libération d'urgence sera connecté au moteur Command Lift un peu plus loin dans le processus d'installation. Les portes à rideaux de Style Wedding Dry Freight sont dotées d'un assemblage normal pour fermeture supérieure. Il est essentiel de remplacer ces montages par le support et le bras coulissant réglable de la fermeture supérieure compris dans la boîte du Command Lift. Placez la pince-et-eau sur le rail de la porte pour bloquer la porte tout en procédant à cette étape. Cette fermeture supérieure est déjà comprise avec les portes Whiting, Cold Saver et Whiting Temp Guard. Assurez-vous que les supports sont installés de façon à ce que le panneau supérieur de la porte à rideaux appuie contre le linteau, assurant ainsi une fermeture hermétique. Vérifiez l'espace entre le panneau supérieur et le support du balancier. L'étape suivante consiste à monter et à installer le rail en aluminium du Command Lift sur l'arceau du toit de la remorque ou de la carrosserie du camion. Alignez les deux parties du rail sur une surface ou un établi droit à niveau. À l'aide d'une clé Allen, desserrez les six vis de chaque côté qui tiennent les glissières d'assemblage dans la partie arrière du rail. Sortez les deux assembleurs du rail à mi-chemin de la partie arrière du rail et serrez légèrement les deux vis avant. Faites glisser le rail avant sur les deux pièces d'assemblage et assurez-vous que les deux rails s'emboîtent correctement. Assurez-vous que les deux rails sont correctement alignés et qu'il n'y a pas de rebords coupants au niveau des pièces d'assemblage. Les rebords coupants à cet emplacement causeront une usure prématurée des coulisses à moteur. Serrez toutes les vis et vérifiez à nouveau l'emboîtement et l'alignement. Soulevez l'avant de l'assemblage du rail de Command Lift et fixez le support de montage réglable au support central du balancier que vous avez installé plus tôt. Insérez l'écrou de 5 16e de pouce et le boulon dans les deux pièces et serrez le boulon à la main. Tous les écrous de cette partie seront serrés plus tard. À l'aide de chandelles ou d'une autre méthode sûre, soulevez le rail Command Lift jusqu'au plafond ou aux arceaux de toit. Mesurez à partir du bord du pavillon jusqu'au bord du rail Command Lift sur le lintour. Ajustez l'autre extrémité du rail et vérifiez que vous obtenez la même mesure le long de l'intégralité du rail. Serrez les chandelles pour vous assurer que le rail restera stable pendant que vous le fixez aux arceaux de toit. Il est essentiel que Command Lift soit installé parallèlement aux côtés de la remorque ou de la carrosserie du camion et soit aussi proche que possible de la ligne centrale des arceaux de toit. À l'aide d'un trépan adapté, percez des trous dans chaque arceau de toit le long de l'intégralité du rail Command Lift. Prenez garde de ne pas percer de trous à travers le toit. Servez-vous des deux rainures du rail pour localiser la position de vos attaches. Utilisez deux attaches à chaque arceau de toit. Nous recommandons un tournevis ou un rivet à large tête d'une profondeur inférieure à un quart de pouce. Ouvrez le panneau d'accès noir sur l'unité du moteur et vous verrez un levier en métal. Insérez un tournevis dans le trou de ce levier et tirez ce dernier vers la porte à rideau. Cela libérera l'unité du moteur et la fera coulisser librement le long du rail. Vous pourrez donc continuer à percer des trous dans le rail. Faites glisser le moteur avec votre main le long du rail. Observez et détectez toute obstruction pendant le déplacement du moteur. Assurez-vous que les têtes des attaches ne sont pas trop grandes et que le raccord du rail est lisse et stable. Une fois que le rail est fixé et droit, serrez tous les écrous et l'ensemble des attaches du support du linteau. Faites glisser le moteur Command Lift vers la porte aussi loin que possible puis reculez-le d'environ 3 quarts de pouce. Assurez-vous que la porte à rideau est complètement fermée. Mesurez la distance entre le trou de la languette sur le moteur et le trou de la languette sur la plaque de la porte et coupez la barre de connexion filetée de 1 pouce. Vissez les embouts sur la barre filetée et attachez l'assemblage du tendeur au moteur Command Lift et à la plaque de la porte. L'assemblage du tendeur doit être posé à environ 45 degrés. Ouvrez la porte à rideau à la main et vérifiez que tout fonctionne sans heurts. Le boîtier récepteur se fixe sur le côté trottoir du rail en aluminium Command Lift sur la partie supérieure de la carrosserie ou de la remorque. Attachez le boîtier récepteur aux deux vis à métaux du rail et fixez le boîtier aussi proche que possible de l'ouverture de la porte. Sortez le câble de libération interne du manchon extérieur noir. Tenez l'extrémité libre du câble externe noir contre l'unité du moteur et coupez le câble à une longueur permettant de l'insérer dans le moteur sur environ 2 pouces. Réinsérez le câble interne et poussez tout l'assemblage du câble dans l'unité du moteur jusqu'à ce qu'il ressorte du trou situé à l'avant de l'unité. Apposez l'étiquette de libération d'urgence sur le panneau de la porte à proximité de la poignée. Installez le boîtier de conversion dans un endroit pratique aussi proche que possible d'une source d'alimentation de 12 volts ou de 20 ampères. Raccordez le faisceau à trois fils au boîtier de conversion comme suit. Connectez le fil vert au terminal d'activation. Connectez le fil blanc à GRD ou terminal de mise à la terre et raccordez le fil noir à B+, ou au terminal positif du boîtier de conversion. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées. En suivant le plan de câblage, détoyez le faisceau à trois fils de 60 pieds de ce boîtier situé sur la partie avant de la carrosserie le long du toit vert le centre de la carrosserie au-dessus de la porte. Prenez garde en faisant courir ce faisceau à travers et autour des arceaux de toit et des autres fixations. Raccordez le faisceau à trois fils au boîtier récepteur comme suit. Connectez le fil vert au terminal d'activation. Connectez le fil blanc au terminal GRD ou de mise à la terre. Connectez le fil noir à B+, ou au terminal positif du boîtier récepteur. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées. Si le faisceau de câble du moteur Command Lift n'est pas connecté, emboîtez les deux fiches blanches et assurez-vous qu'elles ne sont pas coincées lorsque vous installez le couvercle du récepteur. Vous aurez besoin des services d'un professionnel pour connecter Command Lift à la batterie du véhicule ou à une autre source adaptée de 12 volts ou de 20 ampères. Utilisez un faisceau à deux fils de calibre 10 pour terminer l'étape suivante du processus d'installation de Command Lift. Assurez-vous que ces fils ont un calibre minimum de 10 et que le faisceau est suffisamment long pour relier le boîtier de conversion à la source de 12 volts ou de 20 ampères de votre choix. Il est recommandé d'utiliser un câble rouge et un câble noir. Raccordez le câble rouge au connecteur POS du boîtier de conversion et le fil négatif au connecteur NEG. Assurez-vous que ces connexions sont sécurisées. Une fois que Command Lift a été raccordé correctement et que vous êtes satisfait de l'installation, mettez le boîtier de conversion en position ON. Le système effectuera une série de tests de diagnostic électronique avant que Command Lift ne fonctionne. Sur le côté route du rail en aluminium, vous verrez deux assemblages magnétiques retenus par des vis. L'un se situe dans le rail avant et l'autre dans le rail arrière. Ces assemblages magnétiques indiquent au Command Lift la distance qu'il peut effectuer avant de s'arrêter. Faites glisser le moteur du Command Lift de façon à le placer entre les assemblages magnétiques. Détectez le levier du connecteur dans le panneau d'accès du moteur Command Lift et tirez-le vers l'avant de la carrosserie et à distance de l'ouverture de la porte jusqu'à ce qu'il émette un clic en s'aboitant. L'unité du moteur est maintenant verrouillée dans le rail. Refermez le couvercle du panneau d'accès. Vérifiez l'installation de Command Lift à nouveau et lorsque vous êtes satisfaits, appuyez sur le bouton de l'émetteur de commande à distance. La porte s'ouvrira jusqu'à ce que l'arrière de l'unité du moteur atteigne la position ouverte de l'assemblage magnétique et s'arrête. Appuyez à nouveau sur le bouton et la porte se fermera jusqu'à ce que l'unité du moteur atteigne la position fermée de l'assemblage magnétique et s'arrête. Réglez légèrement l'assemblage magnétique à chaque fois. La position ouverte doit être réglée suffisamment loin pour s'assurer que la porte à rideau est à distance du linteau lorsqu'elle est entièrement ouverte. Cela permettra une ouverture complète de la porte de la carrosserie ou de la remorque. La position fermée doit permettre à Command Lift de bien fermer la porte de façon à comprimer le joint de fond sur le bas de la porte et à appliquer suffisamment de pression pour que la porte ne rebondisse pas pendant le transport. Apposez l'étiquette Attention de Command Lift au-dessus de la poignée de la porte juste au-dessus de la sangle. Cette étiquette indique aux opérateurs que la porte ne fonctionne pas comme les autres et qu'ils doivent utiliser l'émetteur de commande à distance pour l'activer ou utiliser la clé du système de libération d'urgence afin de l'ouvrir manuellement. En appuyant sur le bouton de commande à distance, les voyants à DEL Lumabar du moteur Command Lift s'allument et la porte s'ouvre. Ces voyants restent allumés lorsque la porte est ouverte pendant 15 minutes à moins d'appuyer à nouveau sur le bouton. En appuyant sur le bouton de commande à distance à nouveau, la porte se referme et les voyants restent allumés pendant une minute. Si le bouton est déclenché pendant que la porte est en mouvement, celle-ci s'arrête. La porte se déplacera dans le sens opposé lorsque le bouton sera à nouveau déclenché. Si la porte à rideau touche quelque chose lorsqu'elle se referme, par exemple une boîte ou des marchandises, elle s'arrête et se relève d'environ 6 pouces pour faciliter le retrait de l'obstacle. En l'absence d'alimentation, vous pouvez utiliser la clé fournie pour désengager Command Lift. Insérez simplement la clé, tournez-la pour libérer le barillet de serrure et tirez le câble fermement. Cela permettra de libérer le moteur du rail et de faire fonctionner la porte manuellement. De même, à partir de l'intérieur, vous pouvez tirer sur le câble de libération d'urgence et libérer le moteur du rail. L'installation de Command Lift est maintenant terminée. Préparez-vous à constater les avantages qu'il apportera à votre travail. Sécurité améliorée de l'opérateur, sécurité renforcée de votre cargaison, fonctionnement à distance, meilleure longévité de la porte et temps d'arrêt réduit. Tous ces éléments améliorent l'efficacité de votre parc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada